Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de figurines de collection. C'est la suite de la collection Eagle Moth des figurines des films Marvel. Je vous avais présenté il y a peu le premier numéro consacré à Iron Man Tony Stark. Et le numéro 2 vient de sortir il y a à peu près une semaine et j'ai enfin réussi à le trouver. Après avoir été à pas mal d'endroits, j'ai un peu galéré pour être honnête à le trouver. Sachant que je ne me suis pas abonné. Puisque s'abonner ça apporte un tarif préférentiel sur les premières figurines. Mais visiblement avec Eagle Moth c'est pas aussi simple pour se désabonner que Hachette ou d'autres collections. On envoie un mail ou carrément sur son espace client. Moi c'était le cas pour Atlas par exemple. J'ai réussi à me désabonner en me disant je ne veux plus. Chez Eagle Moth c'est un peu plus complexe. Il faut envoyer du courrier etc. Il faut qu'ils le reçoivent, soit disant qu'ils ne l'ont pas reçu. Donc j'ai pas pris le risque. J'ai décidé de les faire une par une et de m'arrêter quand je voudrais arrêter. Donc c'est le numéro 2 qui coûte 7,99€. Et qui représente Black Widow, La Veuve Noire, Natasha Romanoff version Scarlett Johansson des films. Alors évidemment comme tout est fait pour compliquer. Je suis allé dans un bureau de tabac. Et en fait s'ils ne prenaient pas la carte en dessous de 10€. Et je n'avais pas du tout de monnaie. Et je n'allais pas refaire la route exprès. Du coup j'ai complété avec de la philosophie. C'est toujours bien de philosopher. Donc mon ami Platon, mon cher frangin Platon. Réponse aux interrogations les plus actuelles sur la connaissance, l'éthique ou la justice. Je ne sais pas si je vais le lire honnêtement. Je le dirai si on bout à jour si je l'ai acheté. Mais bon c'est de la philosophie. Ce n'est pas le genre de truc que je prends pour me faire plaisir. Ce n'est pas non plus la fête. Donc j'ai rajouté ces 3€ qui manquaient pour avoir cette figurine. Qu'on va ouvrir tout de suite. Alors on a tout d'abord le petit fascicule. Comme la dernière fois. Hop. On ouvre. Donc la dernière fois il y avait un poster. Mon numéro 1. Il y a une affine forcément. Donc le fascicule. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans ? Donc on nous présente le personnage. De Natacha Romanov. Black Widow. Scarlett Johansson. On nous parle de l'actrice. C'est assez logique. Ensuite on nous parle de Winter Soldier. Visiblement puisqu'on a Bucky. Qui apparaît. On nous refait de la pub. Pour dire qu'on peut toujours s'abonner. C'est la même chose que la dernière fois. Le document n'a pas changé. Si vous avez vu ma première vidéo. C'est exactement la même pub. Donc on est toujours sur du Captain America. The Winter Soldier. Donc à chaque fois. Comme la dernière fois. C'était plus sur Avengers. Là on est plus sur le film de Captain America numéro 2. Et voilà. Mission secrète. Pas tant de choses à dire. Le fascicule n'est pas très utile. Il y a des belles photos. De Scarlett Johansson. Et c'est toujours intéressant de regarder Scarlett Johansson. Soyez honnêtes. Mais à part ça. C'est pas génial. Et donc la prochaine figurine sera Captain America. Et c'est dans 15 jours. Et il coûtera 12,99 me semble-t-il. Pourquoi ça ne peut marquer ? Je ne sais pas. Voilà. Donc on dit. Et c'est le Captain America version 1 au niveau du costume. Donc version Avengers. Oui. Il avait ce costume dégueulasse dans Avengers. Et version Captain America 1. Donc ce n'est pas le Captain America qui a le swag de Winter Soldier. Et qui sera comme ça également dans... Qui était dans Edge of Ultron. Et qui le sera dans Civil War. Donc c'est un peu dommage. Parce qu'on a la version pas beau. Vila costume. Costume très fidèle certes. A l'original. Mais pas très joli en termes de réel. A voir en film. Mais le Captain America. On passe à la figurine. C'est ce qui nous intéresse. Donc c'est comme la dernière fois dans cette petite boîte. Il y a un petit plastique protecteur. Moi personnellement j'ai toute tendance. Vu la petite boîte sympathique. J'aurais tendance à laisser tout ça dans la boîte. Mais bon ça dépend. En fait Iron Man je ne l'ai pas là. Voilà. Donc on a la petite figurine. Qu'on peut ouvrir. Il y a le certificat. J'en avais parlé la dernière fois. C'est assez drôle. Ce petit certificat d'authenticité numéro. Cette fois j'ai le 105 541. On a l'impression qu'on est en train de jouer à l'auto. Voilà. Ils sont contents. Ils ont mis un bout de papier. Ils ont décidé qu'il fallait mettre un certificat d'authenticité. C'est pas très utile. On n'est pas chez Sideshow les gars. Faites pas des figurines limitées à quelques exemplaires. Et ensuite la figurine. Donc on ouvre tout ça. Et donc on retrouve Black Widow en dessous. Un numéro de série. Marvel devant. Ensuite là c'est un socle noir classique. Avec une petite étoile. Et puis on a le personnage dans une pose assez caractéristique. C'est il me semble sur l'affiche de Captain America Winter Soldier. Si je ne me trompe pas. On la voit comme ça sur une des affiches en tout cas de Winter Soldier. La tenue. On va dire que globalement c'est plutôt fidèle au personnage. C'est même fidèle à l'actrice. Les traits. Mais bon la qualité n'est pas folichonne. On m'a même baissé d'un cran je trouve. Par rapport à la dernière fois. Par rapport à celle d'Iron Man. Je trouve que là on baisse encore d'un cran. Donc je vais m'arrêter là. Soyez honnêtes. Je vais vous démontrer celle-ci. Je l'avais pris en plus que je voulais en faire une petite vidéo. Donc ça me motivait encore plus à l'acheter. J'avais bien aimé Iron Man honnêtement. Je me trouvais plutôt sympathique. Là c'est pas très beau. Là franchement. C'est vilain. C'est vilain. Alors après. Effectivement. Moi qui collectionnais figurines. Je vais forcément trouver ça plus vilain que quelqu'un qui ne connait pas grand chose. Mais vraiment. Non c'est pas beau. 8 euros. Ça commence à taper. Alors la prochaine à 13 euros de Captain America. Non merci. Les cheveux sont vraiment paqués. Le visage. Il y a quelques ressemblances. Mais il y a quand même un nez bizarre. Un gros nez. Bref. C'est pas super. Alors je vois pas ce que je suis en train de filmer là. J'ai mon téléphone. Donc si ça se trouve je suis totalement hors cadre. Ce que je vous montre. Donc je la fais un petit peu de haut en bas. Pour être sûr que vous la voyez. Elle a ses deux pistolets. Pas grand chose à dire. Franchement. 7,99 ça commence à piquer. Et bah à voir si vous voulez une collection que vous n'en avez aucune. Ça peut se faire. Mais là franchement c'est vraiment très perfectif dans la production. Et voilà. Il n'y a pas d'intérêt dans le fascicule qui est avec. Et puis le prix commence à piquer. Et ça va piquer encore plus pour la prochaine. Donc voilà pour saison numéro 2 de la collection des figurines Marvel de chez Eagle Moss. Qu'on trouve chez les marchands de journaux. On les trouve assez facilement normalement. Moi j'ai un peu galéré. Et pourtant il y a plein. Il y a ce qui fout normalement. Mais bon. Voilà. Si vous êtes vraiment fan. Abonnez-vous. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Sinon pour les autres. Vous voyez si vous voulez les prendre au fur et à mesure. Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. D'ici là portez-vous bien. Ciao.